... Famille des géraniacées Genre Pélargonium Section Pélargium Espèce Roséum X Capitatum X Asperum Forte présence de citronélol Géraniol Linalol Huile essentielle de géranium Implantation Madagascar Si les racines sentimentales du géranium bourbon Restent historiquement liées à l'île de la Réunion Son avenir économique se joue désormais ici 500 000 nautiques plus à l'est Sur les hauts plateaux de la grande sœur de l'océan Indien Madagascar Anjouzuroubet Le bout de la route à 100 km Dans le nord de Tananari Altitude 1700 mètres Entreprendre C'est avancer Difficile ? Non Comme disait Sénèque C'est parce que nous n'osons pas que les choses deviennent difficiles Pour parer à une production réunionnaise en chute libre De 80 tonnes à 4 tonnes en 10 ans Adrien prend en 1991 La décision d'encourager les efforts de plusieurs petits producteurs malgaches Ici sur les hauts plateaux Les conditions géoclimatiques particulièrement favorables L'esprit pionnier de nos partenaires Et l'encadrement technique de nos agronomes sont déterminants Apprentissage Bouturage Sélection des clones Multiplication des plans Mise en serre Apport d'engrais Sarclage Taille Conseil de culture Pour le géranium C'est comme une renaissance Pour les exploitants Qui voient leurs efforts enfin récompensés C'est la perspective de pouvoir développer rapidement les surfaces cultivées Le potentiel des terres disponibles est considérable Et de fournir des volumes de production plus conséquents Après 5 à 7 semaines passées en pépinière Les plans sont repiqués en plein champ Et on peut effectuer jusqu'à 3 récoltes dans l'année La protection contre l'érosion La surveillance phytosanitaire La maîtrise des prix de revient Jouent également un rôle important Et les méthodes de travail mises en oeuvre Permettront même de concurrencer des pays comme la Chine En termes de productivité Récoltées à la main Les tiges et les feuilles de géranium Sont apportées directement des champs Jusqu'à la distillerie Distante de quelques centaines de mètres seulement Et tout le bois nécessaire à la mise en chauffe Est fourni par les forêts voisines Pour respecter la fragilité des poils sécréteurs Les plantes ne sont pas hachées Mais versées entières dans la cucurbite La distillation se fait à feu nu Avec joints à eau Et génération de vapeur directe La durée de la cuite est d'environ 2 heures Toujours effectuée sous haute surveillance Pour maintenir le couple température-pression De la qualité de la chauffe Dépendent la régularité de la vapeur Et le rendement en huile essentielle A 150 kilomètres au sud de Tana Et à l'est d'Antsirabé Après 5 à 6 heures de pistes souvent difficiles Nous arrivons au pied du mont Vuntunuruvé Et au cœur d'une exploitation isolée Mais riche en huile essentielle de géranium Aller au bout du monde Choisir et épauler ses partenaires Contrôler la qualité des essences Réduire les coûts Équilibrer les marchés Après quelques années de travail intensif Adrien importe aujourd'hui Plus d'une tonne d'essence de géranium En provenance de Madagascar Cela demande beaucoup d'investissement personnel Mais la voie est désormais ouverte Là où d'autres marchés existent déjà Comme celui des huiles essentielles De girofle, griffes et clous Passion des hommes Synergie des compétences Citrus aurontium Petit grain de type mégaradié Sous espèces amaras Hybrides interspécifiques Origines paraguay orientales Ces camions ont la priorité Terre de feu Camions d'acier Et surtout chargement de coton Bien sûr Le Paraguay est le seul pays producteur De petits grains au monde Mais le marché du coton Est souvent plus rémunérateur Et pour des dizaines de milliers De petits paysans Qui essaient d'en vivre Le petit grain reste un revenu De substitution Alors pour notre arbre La vie n'est pas facile Les branches sont coupées Au ras du tronc Jusqu'à deux fois par an Quand normalement Neuf mois sont nécessaires À la repousse Mais la nature est généreuse Et la récolte remplit les carretas Et les bœufs tirent lentement La lourde charge verte Tout le long de ce long kilomètre Qui relie le champ À la distillerie Tout est bon Dans le petit grain Les branches Une fois élaguées Serviront de combustible Pour le foyer d'argile L'alambic Le condenseur Les bassins de refroidissement Sont également en bois Ici les distilleries sont familiales Il y en a des milliers Les matériaux sont rustiques Et on utilise de la bouse de vache Pour sceller le couvercle L'image de notre âge Témoignage unique D'une autre réalité La distillation À la vapeur Dure deux heures 400 kg de feuilles 0,7% de rendement 1,5 kg d'essence Par passe Guerre plus Mais les petits ruisseaux Et le labeur des hommes Font les grandes rivières Et le Paraguay Produit environ 250 tonnes d'huiles essentielles De petits grains par an Collectés dans chaque village Par les commerçants locaux Le petit grain fait office De monnaie d'échange Avec les six exportateurs nationaux Qui assurent l'essentiel du marché Une fois à Asuncion L'huile essentielle est pesée Mise en communel Filtrée Mais l'importance que nous attachons tous Et peut-être pour d'autres raisons À la notion de marque de producteur Compte ici moins que la valeur Et les qualités personnelles des hommes Et si le principal partenaire d'Adrien Au Paraguay Est devenu en deux ans Le premier exportateur du pays C'est parce qu'il a su mettre en oeuvre Une véritable politique de qualité Depuis le réseau d'approvisionnement Jusqu'à l'échantillonnage Et l'analyse en laboratoire Testé sur place par Adrien L'huile de petits grains Va descendre le fleuve par bateau Le voyage durera trois mois Kananga Odorata Famille des Anonacées Kananga Odorata Ouke Thompson Forma Genuina Archipel des Comores Mayotte Enjouan Nocibe Huile essentielle D'Ilangue Au coucher du soleil Aux époques de floraison Tous les parfums s'exhalent Et embaument l'air de Nocibe Nocibe est une île Superbe Et l'Ilangue Ilangue Et son parfum Déjà fortement implanté A Anjouan Qui fournit avec 50 tonnes 75% de la production Des Comores Adrien souhaitait depuis longtemps Conforter ses positions A Nocibe C'est désormais chose faite Les plantations sont magnifiques L'Ilanguier est un arbre Qui fleurit toute l'année Et qui peut atteindre 20 mètres de haut Un ébondage est donc nécessaire Pour rabattre les branches A hauteur d'homme Et faciliter la cueillette Les fleurs n'attendent pas Une fois à maturité Il faut les cueillir aussitôt Et surtout le plus tôt possible Dès l'aube Pour éviter la fermentation Et l'évaporation naturelle Des composés aromatiques Aux heures chaudes de la journée Opération délicate Les grappes sont fragiles Et seules les fleurs à points Doivent être cueillies A 9h tout est terminé Les fleurs sont au maximum De leur teneur en essence Qualité oblige Chaque année L'Ilanguier donne en moyenne 5 kilos de fleurs 2 tonnes à l'hectare Comme pour le géranium Adrien fournit à ses partenaires L'encadrement technique et humain Indispensables Pour les aider A consolider leurs résultats Question Sachant qu'une fleur libère 2% de son poids En huile essentielle Calculez combien cela représente Au rendement hectare Réponse Entre 20 et 30 kilos A Nocibé On produit désormais Environ 12 tonnes D'Ilanguilang A 9h30 Les fleurs sont à la distillerie Notre principal partenaire Est de loin Le premier producteur de Madagascar Et sa nouvelle distillerie Construite sur les conseils De notre agronome expert En témoigne par sa dimension Et la qualité de ses équipements Evidemment Il fait chaud Très chaud Prenez 21 alambics en cuivre Chauffez tous ensemble Et en continu 16 à 18 heures du rang Ajoutez 38 degrés De température à l'ombre Plus quelques bonnes bouffées De vapeur lourde Et humide Rajoutez encore Une fournée de bois D'Ilanguier Mais peu importe la chaleur Du moment que dans le flacon Coule la substantifique essence Parfaitement condensée Fractionnée comme il se doit Par flacon de 50 grammes Résultat Vous obtenez jusqu'à 10% En qualité extra Et 17,5% En première Avec un rendement Pouvant grimper Jusqu'à 2,7 points Adrien Est passé par là Mais pour toucher A la perfection Les seuls critères De l'analyse traditionnelle Ne sont plus satisfaisants Alors Adrien a décidé D'aller plus loin Quand il est 20h A Nocibé Il est encore 17h Dans nos laboratoires De Marseille Et là-bas C'est encore L'heure chaude Méthode de caractérisation Corrélation des variables Analyse multidimensionnelle Modélisation Apprendre à saisir des produits Dont la nature même Est d'être insaisissable Sélection des échantillons Réservation des lots Procédure de rectification Parce que chaque client Est unique Il faut pouvoir lui répondre De manière spécifique Adrien a ainsi engagé Une très importante recherche scientifique Avec l'université de Toulouse Et le CIRAD Basé à la Réunion Adrien possède aujourd'hui Un modèle mathématique D'une finesse de sélection exceptionnelle Capable de déjouer Les pièges les plus infimes Qui se cachent dans une molécule Ce n'est pas un hasard Si le géranium Le petit grain Et l'ylang-ylang Sont devenus Les trois exotiques Leaders Chez Adrien Et si Dans le monde entier Leurs qualités font référence Adrien donne du sens A tout ce qui est essentiel C'est ce qu'on appelle A Paris Et à Hambourg A Tokyo Comme à New York Avoir L'esprit d'entreprise Concentré de saveurs De senteurs De bonheurs Huiles Essentielles et précieuses Des plantes aromatiques Avec un A Comme Adrien Des plantes aromatiques Des plantes aromatiques